Famille, en termes de mariage, en termes de couple, et je vais parler sur vaincre les ennemis du mariage. Amen, pour manifester Christ, vaincre les ennemis du mariage. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 1, La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Le mariage est une maison qu'on peut bâtir ou renverser, retenez cela. Et ce message concerne les mariés et ceux qui veulent se marier, car des fois les gens qui sont célibataires pensent que le mariage est une chose simple. Non, c'est une maison, une maison spirituelle, une maison que nous bâtissons. Proverbe 24, verset 3 dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si pour bâtir une maison, il faut du ciment et autres matériaux, pour bâtir le mariage, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence par le Saint-Esprit. » Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 26 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On ne bâtit pas n'importe comment et n'importe où une maison. Et même le mariage ne se bâtit pas n'importe comment et n'importe où. » Matthieu 7, verset 27, verset 25, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Bien-aimés frères et sœurs, la maison a des ennemis, la maison physique a des ennemis. Ici, on nous parle de la pluie, on nous parle du torrent, on nous parle du vent. Et le mariage en a aussi. C'est pourquoi mon thème, « Vaincre les ennemis du mariage. » Matthieu 7, verset 26 nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est rassemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Je vous prie, mes frères et sœurs, n'écoutez pas seulement ce que je veux dire, « N'appréciez pas seulement ce que je veux dire, mais pratiquez par l'aide du Saint-Esprit, sinon vous n'aurez rien fait. » Matthieu 7, verset 27 nous dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Beaucoup de mariages aujourd'hui sont en ruine à cause des ennemis parce que les hommes ont refusé d'aller vers Dieu pour acquérir sa sagesse. Je répète, mes frères et sœurs, le mariage est présenté dans Proverbe 14, verset 1, comme étant une maison, une construction. Car Dieu aime utiliser le naturel pour expliquer le spirituel. Il aime utiliser ce qui est simple pour expliquer ce qui est compliqué. Il aime utiliser ce qui est proche pour expliquer ce qui est lointain. Et j'ai un grand fardeau depuis un temps au sujet du mariage. Une fois, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un démon, un esprit impur, hideux, gluant, très noir, qui se fondait au ténèbre. Et il agissait dans le noir, il avait besoin du noir pour agir, il avait besoin du noir pour opérer. Et il attaquait les couples, il attaquait les foyers. Et qu'est-ce qui arrivait ? Quand il allait vers un couple et qu'il arrivait à le diviser, à le détruire, même la maison était dans le noir. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? Il y avait des quartiers entiers dans le noir. Il y avait quelques lumières dans certaines maisons. Mais la plupart des maisons étaient dans le noir. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit de divorce qui est en train d'agir pour détruire les couples. Il aime les ténèbres, il aime l'ignorance, l'esprit de divorce. Et qu'est-ce qui arrivait ? Lorsqu'il attaquait un couple, qu'est-ce qu'il faisait ? Il cherchait d'abord à détecter entre les deux celui qui était faible. Et il allait vers celui qui était faible. Une fois qu'il mordait celui qui était faible, celui qui était faible faisait son travail, il n'agissait plus trop. Et l'autre, celui qui était mordu, infectait l'autre. Et ça devenait des couples de morts vivants. Ils marchaient, mais ils étaient morts. Et Dieu m'a dit, beaucoup de couples sont des morts vivants. Ils sont là, main dans les mains, ils viennent à l'église, assis là à côté de l'autre. Ils disent, chérie, mais au-dedans, tout est mort parce qu'ils sont mordus. Et j'ai vu cet esprit venir vers moi aussi. Et quand il m'a attaqué, je l'ai chassé. Il est allé vers ma femme, ma femme l'a chassé. Et il revenait comme ça. Et lorsque nous sommes tenus les mains dans la vision, nous avons résisté à cet esprit, il est parti. Et Dieu m'a dit, voici l'un des secrets. Il faut être ensemble, être fort ensemble. Il ne faut pas grandir sans ta femme. Il ne faut pas grandir sans ton mari. Il y a un homme ici, il est seul. Il est en train de croître spirituellement. Mais sa femme n'entend pas ce que je dis. Il y a une femme qui est venue ici, elle est seule. Elle entend, mais son mari n'entend pas. Et qu'est-ce que l'ennemi fera ? Il attaquera celui qui est faible. Car pour être marié, il faut être à deux. Tu ne peux pas être marié seul. Tu peux subir la faiblesse de l'autre. Tu veux du mariage, tu veux rester dans le mariage, mais l'autre n'en veut pas. Et tu subis le divorce, mais tu ne l'as pas voulu parce que l'ennemi a utilisé celui qui est faible. C'est pourquoi, bien-aimé, vous qui êtes fiancé et qui voulez vous marier, on n'épouse pas un inconverti. On n'épouse pas un inconverti. Bien-aimé, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation, ni un séminaire, ni une conférence. Tu passes ces Pâques pour que tu puisses dire, je vais le convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir cet homme. Dieu ne peut te donner une pierre lorsque tu demandes le pain. Il ne peut te donner, bien-aimé, un poison lorsque tu demandes de l'eau. Et Dieu ne donne jamais les inconvertis à ses enfants pour le mariage. Cela n'est pas de Dieu. Et beaucoup vous avez des souffrances aujourd'hui parce que vous avez refusé d'écouter Dieu lorsqu'il vous a interdit d'épouser un inconverti. La faiblesse vient de cet inconverti. Tu as épousé un animal, un homme charnel. Tu as épousé un homme animal. Et imagine que tu es dans un couple, tu es humaine et l'autre c'est un chien. Comment tu vas vivre avec lui ? Alléluia ! Et souvent, nous diluons nos critères dans le domaine du mariage lorsque le temps est passé. Tu es une fille, tu as 40 ans, tu n'es pas marié et du coup tu dis, je vais épouser un serpent. Le serpent reste un serpent malgré ton âge. Le temps est passé, on se moque de moi dans mon quartier, dans ma famille. Il faudrait quand même que je me marie et tu prends n'importe qui et tu épouses. Vaut mieux rester célibataire avec Jésus-Christ que d'épouser un inconverti qui va te séparer de Dieu. Le mariage n'est pas une compétition, le mariage n'est pas une course. Tant que tu n'as pas trouvé, reste seul. Car il y a des célibataires qui sont plus heureux que des mariés. Je dis, il y a des célibataires qui sont plus heureux que les mariés. Le mariage c'est comme les chaussures. Quand je porte des chaussures, tu ne connais pas mes chaussettes. Tu ne sais pas si c'est troué ou pas troué. Et ainsi dans les mariages, il y a des gens qui paraissent être heureux. Mais ce sont des chaussettes trouées, cachées par des belles chaussures. Ils se battent dans la chambre, ils sortent, ils sourient. Et puis tu dis, j'aimerais les avoir comme parrains. J'aimerais les avoir comme parrains. Et puis tu épouses n'importe qui. Pourquoi ? Parce que tu vois ce couple-là qui sourit tout le temps. Alors que des fois, ce sont des chaussures qui cachent des chaussettes trouées. Alléluia. Et depuis ce temps, le Seigneur m'a dit que si nous ne travaillons pas à avoir des couples heureux, nous ne travaillons pas à avoir des familles heureuses, nous aurons un problème dans l'église. Parce que vous allez venir à l'église avec vos problèmes. Imagine un homme et une femme qui ne se parlent plus, qui sont assis là en train d'écouter la parole. Ils ne sont pas là en train d'écouter la parole. Sa femme les nerve, son mari les nerve, et ils écoutent la moitié de la prédication. Et le diable aime voir des couples venir à l'église, fâchés, ne parlant plus. Pourquoi ? Il sait que vous allez rater le service et la grâce qui est rependue. Et aujourd'hui, je vais partir de l'architecture pour vous expliquer comment Jésus-Christ est capable de vous aider à voir des couples solides qui manifestent sa gloire. Le mariage nous est présenté comme une maison. Et les maisons ont beaucoup d'ennemis qui sont architectes ici. Hallelujah. Les maisons ont beaucoup d'ennemis. Le tremblement des terres est un ennemi contre la maison. Tu peux construire une très belle maison, mais si le tremblement de terre passe, et ce n'est pas une maison solide, elle va tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, les Japonais construisent des tours prévoyant le tremblement de terre, des tours qui sont capables de bouger sans se détruire parce qu'ils ont prévu qu'un jour, il y aurait un tremblement de terre. Et la maison, mariage, a des tremblements de terre. Qu'est-ce que sont que les tremblements de terre dans le mariage ? C'est une période de doute, de remise en question. À cause des défauts de ton partenaire, de ton époux, de ton épouse. Il manifeste des défauts et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment lui ? Tout le monde, un jour, s'est posé cette question. Est-ce que c'est vraiment elle ? Pourquoi dans les fiançages, chacun cache ses défauts ? Tu te mets dans un état de perfection pour gagner l'autre. Mais lorsque vous vous mariez, le matin, il te dit bonjour, et peut-être que sa bouche ne sent pas très bon. Parce que chaque fois que tu la rencontres, elle avait déjà brossé ses dents. Hallelujah ! Et tous les jours, tu es avec elle dans les fiançailles, elle est tout le temps pimpante, mais quand tu l'épouses, le matin, tu la vois, elle n'est pas maquillée. Et si tout le temps, elle avait des mèches, tu te rends compte qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pourquoi, soyez le plus naturel que possible. Car si tu as des faux angles, des faux cils, des faux ceci, des faux cela, alors tu te maries, alors tu enlèves tout, ça devient un scaphandre de combat. Il y a un homme qui a dit à sa femme, mais arrête, arrête, tu vas encore enlever quoi ? Parce que tu es en train de tout enlever. C'est pourquoi j'aimerais donner ce secret aux célibataires, il faudrait visiter ta fiancée à 6h du matin avant qu'elle ne mette quoi que ce soit pour que tu puisses la voir bio, bio, bio. Elle est bio, amen. Il faut que tu la trouves bio, bio. À 6h du matin, bio. Si elle dit je veux me laver, non, ne te lave pas, je veux te voir quand tu n'es pas lavé parce que je te verrai souvent non lavé, alors bio. Donne-moi un amen. Amen. Ah oui, je vous déconseille mes frères d'avoir des fiançailles ecclésiastiques. C'est-à-dire des fiançailles d'église où tu la vois tout le temps à l'église. Mais non, mais tu ne vas pas vivre avec elle à l'église. À l'église, faisons 2h, 3h du temps. Il faudrait aller voir à la maison et le matin ou très tard la nuit quand elle a enlevé toute l'armure. Amen. Et qu'est-ce qui arrive, les tremblements dans le mariage, c'est que tu as tellement idéalisé l'homme de ta vie, tu l'as tellement idéalisé. Et mais lorsque tu l'épouses, après qu'il n'y ait plus cette belle robe blanche, et qu'il n'y a plus cette belle veste noire, et ce col, voilà qu'il est dans son état naturel, tu te dis, est-ce que c'était lui ? Mais Dieu t'avait parlé. Tu as eu des visions et des révélations. Mais tout d'un coup, tu te dis, est-ce que j'ai bien choisi ? Tu as bien choisi. Mais sache que tu n'as pas épousé un ange, tu es épousé un homme avec des défauts. Car toi-même, tu es un humain, tu as des défauts. Et chaque fois que tu cherches à ce que l'autre soit un ange, regarde-toi toi-même, regarde, tu n'as pas d'ailes, donc lui aussi n'a pas d'ailes comme toi, tu n'as pas d'ailes. Des âmes parfaits qui exigent aux autres la perfection subissent des tremblements à vie de sorte qu'ils veulent changer de conjoint, recherchant une perfection qu'ils n'ont pas. Car si tu exiges à ton conjoint d'être parfait pour que tu vives avec lui, toi aussi, tu dois être parfait pour qu'on vive avec toi. Et tant donné que tu es un humain, tu as des défauts, tu dois supporter les défauts de l'autre. Rebecca venait de Dieu, mais elle était stérile pendant un temps. Ève venait de Dieu, mais elle a amené même la chute, mais jamais Adam n'a divorcé d'Ève. Même si tu jeûnes, tu pries, tu entends la voix de Dieu parfaite et Jésus-Christ en personne descend te donner une femme, elle aura des défauts. Elle aura des défauts. Elle aura des défauts. Même si Jésus-Christ, le plus grand prophète du monde, te révèle l'homme de ta vie, il aura des défauts. Pourquoi c'est un humain ? Dieu ne nous donne pas des anges en mariage, il nous donne des humains. Des humains qui, lorsqu'ils transpirent, ils sentent mauvais. Donne-moi la main. Des humains qui vieillissent, hallelujah. Des humains qui grossissent, qui perdent la taille. Oui, parce qu'il y a des frères qui veulent épouser des poupées. Non, tu n'épouses pas une poupée. Tu épouses une femme qu'elle a un bébé. Elle grossit deux bébés. Elle grossit trois bébés. Boum ! Tu l'épouses. Tu l'épouses. Toi, tu veux une poupée qui ne grossit pas. La poupée ne mange pas. Elle n'a pas de grossesse. C'est normal qu'elle ne grossisse pas. Je ne t'aime plus. Tu as perdu la taille. J'ai perdu la taille à cause de qui ? C'est toi qui m'as fait les bébés ? Sois conséquent. Tu achètes une voiture. Elle est intacte. Elle est en sachet. Et tous les amortissaires sont en place. Et tu l'achètes. Tu l'as conduit pendant dix ans. Et puis tu dis, mais les amortissaires, vous savez, mais c'est toi qui l'as conduit. Alors, tu l'avais trouvé intacte. Tout était en place. Maintenant, tu lui fais des enfants. Tout n'est plus en place. Et puis, tu te plains. Mais c'est toi qui l'avais... Mais c'est toi. Il faut assumer. Mais il faut assumer. Les hommes, nous sommes souvent des égoïstes. Et là, maintenant, tu commences à te douter. Est-ce que c'est elle ? C'est bien elle. Car c'est bien toi. Lorsque les tremblements viennent dans le mariage et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est ma femme ? Est-ce que c'est mon mari ? À cause de défaut, sache ceci, que Dieu nous donne des personnes imparfaites mais qui sont perfectibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fonder ton mariage sur le roc qui est Jésus et aimer ta femme avec le cœur de Dieu pour que tu puisses te concentrer sur ses qualités et oublier ses défauts. Car toi aussi, tu as des défauts et elles se concentrent sur tes qualités. Hallelujah. Bien-aimés frères et sœurs, dans aucun couple, il y a un homme parfait et une femme parfaite. Impossible, il n'y en a pas. Et si quelqu'un le dit, c'est un menteur, un hypocrite. Dans tous les couples, il y a des défauts et des qualités. Mais il y a certains qui se concentrent sur les qualités qui avancent, mais d'autres se concentrent sur les défauts et divorces. Deuxième ennemi du couple, la foudre. La foudre est un ennemi de la maison. C'est pourquoi lorsqu'un bon architecte construit une maison qui est très haute, qu'est-ce qu'il y met ? Il y met un paratonnerre. Parce qu'il sait qu'un jour, il y aura l'éclair. Un jour, il y aura une foudre qui risquera de brûler la maison et il y met un paratonnerre. Et la foudre, l'éclair qui peut attaquer le couple, c'est Satan. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit, j'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Le diable n'aime pas le mariage. Les démons n'aiment pas les mariages. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, quand le mariage s'approchait, tu as commencé à vivre de combats bizarres. Certains, même le jour du mariage, c'est le jour où on a brûlé son pantalon. La voiture est tombée en panne. On est allé te coiffer, on t'a mal coiffé. Tout est allé en l'envers. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Le diable n'aime pas le mariage parce que le mariage révèle sur la terre le mariage de Christ avec l'Église. Bien-aimé, toi qui es marié, sache que le diable n'aime pas ton mariage. Il a de la haine pour le mariage. Son rêve, c'est de diviser tous les mariages. C'est d'amener la séparation, le malheur dans le mariage. Et lorsque tu vis le bonheur dans ton couple, Satan est jaloux de toi. C'est ainsi qu'il fait des stratégies et des stratégies l'envoûte. Il cherche comment diviser. La seule chose qui peut vaincre l'éclair face à une maison, c'est le paratonnerre. Et le seul qui peut vaincre le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a vaincu le diable. Et au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de prière. Lorsque vous sentez votre couple qui est agressé par les puissants de ténèbres, tenez-vous devant Dieu et chassez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou tu dis, Satan, tu n'entreras pas dans mon couple. Tu as détruit le couple de mon père. Tu as détruit le couple de ma mère. Mais tu ne vas pas détruire mon couple. Tu t'arrêtes ici au nom de Jésus. Arrêtez de vous plaindre lorsque vous sentez des puissants de ténèbres commencer à sécouer vos mariages. Arrêtez de vous plaindre, mais utilisez l'autorité que vous avez dans le nom de Jésus. Souvent, nous sommes pressés à aller nous confier à gauche et à droite, à gauche et à droite sans avoir prié. Avant de te confier et de rechercher l'aide à gauche et à droite, prends le temps de prier. Est-ce que tu as suffisamment prié pour ton couple avant de te confier ? Le conseil d'un homme ne peut rien. Si Dieu ne peut rien pour toi, un homme ne peut rien faire. Un parrain ne peut rien faire. Un pasteur ne peut rien faire. Peu de couples prient ensemble. Il n'y a pas le culte familial. Est-ce que tu pries avec ta femme ? Nous sommes capables de regarder des films ensemble. Nous sommes capables de parler football ensemble. Mais peu de couples ont un culte familial où l'homme et la femme prient. Vous avez le temps de parler des affaires. Vous avez le temps de parler de tout. Mais vous ne savez pas vous tenir les mains et prier. Trois heures du temps devant une télévision. Mais même pas trente minutes devant Dieu. Dans une maison on ne prie jamais. On n'entend jamais le bruit de la prière. Mais on se chamaille. On se chamaille. On critique. On médit. On blague. On critique. On médit. On se chamaille. Mais des gens qui se disent chrétiens on n'entend pas la prière de l'homme et de la femme. Comment le paratonnerre sera là pour anéantir la puissance de l'éclair ? Un autre ennemi du couple et de la maison c'est le surpeuplement. Je crois ici. Il y a peut-être une capacité de mille places. Et si nous décidons tout d'un coup de mettre cinq mille personnes dans ce bâtiment il va s'écrouler. Pourquoi l'architecte n'a pas prévu qu'on y mette cinq mille personnes ? Et rien que l'afflux des hommes peut détruire cette architecture. C'est pourquoi dehors on a mis des tentes. Dehors on a mis des chaises parce qu'on ne veut pas détruire cette maison. Il en est de même avec le couple. Dieu n'a pas prévu que dans un couple qu'il y ait trop d'infiltrés trop des gens qui s'ingèrent. Mais quand dans ton couple papa télécommande ton couple maman télécommande ton couple le pasteur télécommande et le prophète faille télécommande ton couple celui qui te dicte ce que tu dois faire à ton mari et tout ça va détruire le couple le couple c'est à deux à deux à deux à deux à deux à deux lorsqu'il y a trop papa trop maman trop pasteur trop prophète trop les amis ça va se détruire c'est un surpeuplement et même lorsqu'on a des enfants les enfants des fois détruisent le couple ah oui si vous avez des enfants vous n'avez pas le temps pour vous deux la présence des enfants va détruire votre couple au début de mon mariage quand mon épouse a eu son premier notre premier bébé elle était tout le temps là oracle 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 bisous bisous et moi je regarde j'ai dit oh mais 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 comment moi j'ai même pas eu des bisous hein c'est doudou 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 et moi là je me sentais comme un étranger dans la maison j'étais jaloux du bébé ah oui j'ai dit mais cette fille vraiment elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un bébé et oui les femmes des fois vous oubliez vous donnez tout votre amour aux enfants bébé 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 et le mari maintenant lui c'est un faiseur de bébé quoi avant de donner le bisou à l'enfant donne le bisou à celui qui t'a donné l'enfant alléluia oui pourquoi les enfants vont se marier vont partir et tu resteras avec ce vieillard avec cette vieille femme mais des fois nous tombons dans le piège tu donnes trop de temps aux enfants tu oublies ta femme tu oublies ton mari non d'abord ton mari d'abord ta femme tous les enfants les enfants non des fois les enfants doivent respecter l'intimité des parents pas tout le temps les enfants ils partiront ils vous laisseront avec votre grande maison et leurs anciennes chambres ah oui mes parents ont construit une grande maison avec beaucoup de chambres pour nous mais moi j'ai jamais eu le temps même de dormir dans cette chambre on les téléphone ça va et ben tu salut maman et si ma mère avait détruit son mariage pour moi mais moi là je viens de me souvenir d'elle maintenant d'ailleurs tu t'imagines tu vas détruire ton couple pour l'enfant et tu oublies ton mari tu oublies ta femme trop d'ingérence pour un petit problème tu vois les parrains non on ne voit pas les parrains directement on ne voit pas le pasteur directement à deux vous devez être mature afin de traiter ce problème sinon vos problèmes seront connus par tous et vous n'aurez point de respect et une chose encore faites très attention d'aller rapidement dire les défauts de vos conjoints dans vos familles car il peut changer mais la famille n'oublie pas ce mari est un aventurier puis il devient sérieux on va continuer à l'appeler aventurier parce que tu l'as dit elle ne s'est pas préparée et maintenant si maintenant elle commence à bien préparer ils ne croiront jamais qu'elle prépare bien ils vont dire non il est en train de couvrir sa femme Alléluia tous les amis les amis pour tout problème tu appelles les amis tu dis aux amis qui te dit que l'ami n'a pas un ami qui a des amis et qui ont des amis l'ingérence des femmes qui vont au mariage mais qui amènent maman qui amènent papa papa qu'est-ce que tu dis il a dit qu'on doit faire ceci non il ne le fait pas j'ai décidé on ne le fait pas qui a dit c'est papa il fallait épouser ton papa voici quand tu sauras que tu aimes ton mari ou ta femme plus que tout après Dieu suppose que tu es dans une barque seul et on te dit dans l'eau il y a ton mari et il y a ton père et on te dit choisis qu'un seul un seul seulement tu ne peux sauver qu'un seul tu sauveras qui ton mari ou ton père papa vous entendez ton mari ou ton père ton mari ou ton père ton mari qui disent mon mari lève les mains qui disent mon père voyez il y a mon père ici il y en a mon père il y a mon père mais je te dis que tu dois sauver ton mari parce que ton père a déjà fait sa vie et ton mari c'est toi car tu es une seule chair avec ton mari tu dois te sauver toi même tu dois te sauver toi même si tu es dans une barque il faut sauver ta mère ou ta femme tu vas sauver qui qui vont sauver leur mère il y a des frères qui vont sauver leur mère qui vont sauver leur femme mais oui il faut sauver ta femme parce que ta femme c'est toi et c'est toi qui es noyé tu dois te sauver et si les parents sont responsables ils vont dire mon fils sauve sauve ma fille sauve ton mari parce que j'ai fait ma vie et tu dois faire ta vie avec ton mari sauve ton mari et prie pour moi que j'aille au ciel si tu n'as pas encore atteint ce niveau là tu n'es pas encore bien marié si l'amour que tu donnes à ta mère dépasse l'amour que tu donnes à ta femme tu n'es pas bien marié si l'amour que tu donnes à ton père dépasse l'amour que tu donnes à ton mari tu n'es pas bien marié c'est une ingérence et l'homme sentira cela la femme sentira cela lui et sa mère lui et son père je sens que j'ai renversé une idole dans ton coeur ton père ta mère maman 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 la bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et s'attachera deviendra un si tu ne deviens pas un avec ton mari avec ta femme tu seras toujours attaché aux parents même si tu habites New York le surpeuplement le feu est un ennemi de la construction c'est pourquoi dans les maisons on nous exige qu'il y ait des extincteurs parce qu'on sait qu'un jour il peut y avoir un feu qu'il faut éteindre on prévoit qu'un jour il y aura un feu et il faut être capable de l'éteindre rapidement et voici le feu dans le mariage la colère la colère les conjoints colériques allument le feu ils se mettent en colère jusqu'à se battre à se battre jusqu'au sang quand j'étais célibataire je voulais épouser une soeur elle ne le savait pas je l'observais de loin c'est une stratégie que je te donne lorsque tu es célibataire il faut observer de loin car si tu observes de près on saura que tu es là on va changer il faut observer de loin alors je l'observais mais je ne savais pas que je l'observais elle pensait que je venais seulement à la maison alors que je l'observais et un matin je suis venu pour l'observer je l'ai trouvé en train de vibrer elle était en colère et elle vibrait de colère et j'ai dit si j'épouse cette femme elle va vibrer dans la maison comme je ne voulais pas une vibreuse dans mon coeur je me suis retiré parce que je ne supportais pas d'avoir le feu dans ma maison le feu des disputes des couples qui n'arrivent pas à causer pendant 30 minutes à la 35ème minute on commence à se chamailler vous êtes incapables de causer et tout le monde le sait et ils ont commencé à causer aïe 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 soyez prêts soyez prêts soyez prêts soyez prêts soyez prêts ils causent mais c'est bien de causer non ils finissent toujours par se chamailler et ils se chamaillent même pour des choses qui n'ont pas de sens dans un couple une fois ils sont en train de manger et puis il y a une souris qui passe la femme dit la souris j'ai vu une souris qui est venue de gauche vers la droite elle m'a dit non moi je l'ai vue c'était de la droite vers la gauche elle dit non chérie toi d'ailleurs tu ne vois pas bien c'était de la droite vers la gauche moi je te dis c'est de la gauche vers la droite la droite vers la gauche la gauche pourquoi tu l'as tapé ? elle veut me faire croire que la souris était passée de la droite vers la gauche alors que moi j'ai dit que c'était de la gauche vers la droite vous vous chamaillez pour tout et pour tout même pour une télécommande même pour une télécommande même pour une télécommande vous vous chamaillez même avant d'aller dans des fêtes tu portes ça je ne porte pas je te dis tu changes je ne change pas moi je veux seulement cette robe alors si tu sors avec cette robe moi je ne sors pas tu restes alors tu veux aller sans moi je te dis la fête là elle est gâtée que Dieu vous donne le fruit de l'esprit la maîtrise de soi le fruit de l'esprit la maîtrise de soi des enfants immatures quand ils se marient ne font que se chamailler et vos querelles révèlent ceci que vous êtes des enfants spirituellement quel que soit votre âge vous êtes des enfants spirituellement des enfants vous devez manifester le fruit de l'esprit qui permet de comprendre et de tolérer et d'avoir la douceur même devant ceux qui t'énervent le feu le feu dans le foyer c'est aussi l'infidélité dans notre coutume d'ailleurs dans une coutume on appelle ça le feu quand quelqu'un commet l'adultère on dit que c'est le feu oui c'est vraiment le feu vous voyez dans le couple de David tant qu'il vivait dans la crainte de Dieu tout allait bien lorsque seulement il a pris Betcheba la femme d'autrui il a allumé un feu l'inceste est entré dans la maison la rébellion est entrée dans la maison et la mort est entrée dans la maison il avait allumé le feu tu sais nous pouvons être là mais dans le secret quelqu'un allume le feu ça finira par nous brûler et lorsque tu pêches en secret tu trompes ton mari tu trompes ta femme en secret tu allumes le feu en secret mais il finira par brûler la maison tu peux allumer le feu très très loin dans un voyage tu allumes le feu dans un quartier là réculé mais ça finira par brûler la maison parce que le feu même s'il est secret il finit par se manifester ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que Dieu ne t'a pas attrapé ce n'est pas parce que tu arrives à dribbler ton conjoint que tu dribbles Dieu ce n'est pas parce que tu es tellement un professionnel de l'impudicité que Dieu ne te voit pas car même lorsque David a péché et qu'il a couvert cela le prophète Nathan l'a vu et je vous dis le Saint-Esprit qui est le prophète le prophète t'a vu alors il faut te répentir car le feu que tu allumes finira par détruire ton couple vous allez voir tout d'un coup l'inceste entre dans la maison les enfants ne ressusent plus à l'école les enfants deviennent rébelles on se dit qu'est-ce qui se passe le père a allumé le feu un père c'est le gardien de la maison et lorsque tu vis dans l'impudicité tu ouvres la porte à Satan tu lui dis viens détruire mon foyer les hommes aujourd'hui sont devenus des spécialistes en impudicité lorsqu'ils veulent sortir ils créent un problème la femme prépare du coup il dit que c'est trop chaud ou il dit il n'y a pas de sel ou il dit il y a trop de piment et puis il se fâche pour une toute petite chose je sors je sors dans cette maison on est en train de m'étouffer et dans le coeur il dit ouais rien que pour le sel il sort jusqu'à 23h quel rapport entre le sel et aller jusqu'à 23h je vais prendre de l'air non si on a mis trop de sel mais mets de l'eau sanctifiez-vous dans le couple bien aimé lorsque vous n'avez pas une vie de sainteté dans le couple vous brûlez vos maisons bien aimé frères et sœurs tu n'as pas besoin que tout le temps ton mari te contrôle et ta femme te contrôle mais tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit contrôlé par Jésus-Christ ma femme n'a pas besoin de me contrôler qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il fait en Abidjan non Dieu veille sur moi Jésus vit en moi et je ne peux la tromper je suis marié ça fait 11 ans 11 ans je n'ai jamais trompé ma femme je n'ai jamais dit à une femme je t'aime autre que ma femme je n'ai même jamais envoyé un SMS à une femme disant je t'aime avec un coeur bouh 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 je n'ai jamais même fait à une femme comme ça jamais jamais de jamais elle est la seule femme que j'ai connue dans ma vie la seule femme et jusqu'à ma vieillesse j'honorai que ma vieille blanche Alléluia que Dieu nous donne une longue vie c'est un bonheur que ta femme ait confiance en toi même si une femme à côté elle a confiance en toi elle n'a pas besoin de te contrôler lorsque ta femme te contrôle tout le temps ton mari te contrôle tout le temps il y a un problème la sanctification une maison se détruit aussi par l'inondation lorsqu'il y a tellement d'eau ça finit par ramollir la maison et l'emporter et nous connaissons le tsunami et l'inondation dans le couple c'est lorsque il y a trop de problèmes trop de problèmes vous cherchez à résoudre ce problème de maison il y a un problème de voiture vous cherchez à résoudre le problème de voiture vous devez résoudre le problème des vêtements vous devez résoudre le problème de vêtements et puis il y a tel et tel problème vous devez régler les problèmes de la famille de vos frères de vos amis il y a tellement de problèmes à résoudre que vous êtes tout le temps stressé que vous n'avez pas le temps de vous réjouir Dieu ne vous appelle pas dans votre couple à avoir tout mais vous devez avoir les choses que Dieu veut vous donner au moment de Dieu ne tombez jamais dans les convoitises vous voulez avoir la nouvelle télévision avoir une plus grande maison avoir plus et plus une nouvelle voiture alors vous êtes tellement stressé par tout ce que vous devez avoir par les dettes et par les besoins que vous n'avez plus le temps d'être heureux parce que quand vous causez c'est toujours comment on va acheter la nouvelle voiture la nouvelle maison comment on aura ceci comment on va régler telle dette vous êtes tellement oppressé par les besoins qu'il n'y a plus de joie et en Afrique nous tombons dans le piège lorsque tu te maries et que tu es riche tu veux résoudre tous les problèmes de ta famille tu n'es pas le dieu de ta famille tu n'es pas le dieu de ta famille et tu veux résoudre tous les problèmes de tes amis de sorte que vous coulez sous des besoins réglez les problèmes que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas abandonnez-les à Dieu vous n'êtes pas et je vais agir papa si je peux t'aider je t'aide si je n'ai pas je n'ai pas si je peux contribuer je contribue si je n'ai pas je n'ai pas mais si tu veux résoudre tous les problèmes de tes frères tous les problèmes de tes soeurs tu veux tout résoudre tous les problèmes de tes amis il y aura un problème d'inondation tu seras inondé tu seras tellement stressé et un homme stressé une femme stressée n'a pas le moyen de communiquer la jambe et si vous avez un problème qui dérange tellement votre couple vous n'avez pas encore des enfants vous n'avez pas ceci et cela croyez en Dieu abandonnez vos pardos à Jésus Christ ayez une foi en lui la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir si vous avez demandé ayez confiance en Dieu mais ne trimballez pas tout le temps vos problèmes un couple qui trimballe les problèmes n'a pas le temps d'être heureux je connais des femmes qui ont perdu leur joie parce que l'enfant tardait elles n'ont même plus le temps pour leur mari tout le temps elles se plaignent j'ai pas d'enfant j'ai pas d'enfant elles oublient même son mari je veux un enfant je veux un enfant elle n'a plus la joie de vivre et même son mari devient malheureux parce que la seule chose que sa femme veut maintenant c'est un enfant il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie oui il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie les termites sont des ennemis du couple et dans une maison cette maison peut être là bien bâtie mais sous cette peinture il y a des termites qui commencent à la ranger ce sont des tout petits insectes des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas mais qui ont une forte puissance d'écrouler même un grand bâtiment ainsi tout le temps il faut désinfecter tout le temps désinfecter pourquoi ? les termites peuvent faire tomber toute une grande bâtisse et des fois un mur peut être en place visiblement en place mais il est rongé par les termites et un jour on cogne dessus ils tombent directement en poussière les termites ce sont des péchés secrets des choses secrètes toutes petites qu'on ne voit pas que tu gardes que tu caches que ton conjoint ne connait pas que ta conjointe ne connait pas des maladies des défauts que tu gardes des choses qui te grongent à l'intérieur mais que l'autre ne connait pas que tu fais que garder garder mais au dedans c'est en train de te ranger un homme avait l'habitude de se réveiller la nuit pour travailler et sa femme pensait qu'il se réveillait pour travailler un jour elle aussi elle a perdu son sommeil et elle va voir son mari qui est en train de travailler elle trouve son mari devant un film pornographique dans la masturbation étonné son mari était rongé par cela mais n'a jamais dit à sa femme que j'ai un problème aide moi quel est ce défaut secret que tu as tu te drogues ta femme ne sait pas tu t'enivres ta femme ne sait pas tu fais des choses dans le secret au dedans de toi il y a des désirs mauvais que tu gardes et tu ne dis jamais à l'autre et Satan n'aime pas que tu dises à ton conjoint parce qu'à deux vous allez le vaincre il veut que tu te battes tout seul que tu te battes toute seule dans le couple attiré par le lesbianisme dans le couple attiré par l'homosexualité des réalités des couples modernes aujourd'hui où un homme est marié mais il n'aime plus sa femme il aime un homme où il a le désir la nuit de se réveiller et d'aller dans les chambres des enfants mais il ne le dit pas mais il sent cela attiré par une cousine attiré par sa propre fille au lieu de dire à ma femme oh aide-moi non qu'est-ce que tu fais tu caches tu te bats seul tu te bats seul tu te bats seul quelles sont ces choses qui te rongent quelles sont ces choses que tu ne dis pas qui sont en train de te ronger fais attention un jour il y aura un grand coup et ça va tomber les gens vont dire mais comment il a fait ça non ça l'a rongé pendant 10 ans il n'y a rien de caché qui ne sera révélé c'est pourquoi il faut te révéler à l'autre dans l'intimité et dans l'humilité mais voici un problème dans les couples c'est que souvent nous voulons que nos conjoints nous disent tout mais nous ne sommes pas prêts à entendre tout dis-moi tout dis-moi tout tu peux supporter tout hallelujah des fois ton conjoint te regarde est-ce que je peux lui dire elle n'a pas la maturité ah non seigneur réagit mais oui et comment ils font les conjoints il essaie de te dire une chose simple et voir comment tu réagis et tu dis non non ça je vais mourir ah c'est comme ça ça va te tuer alors l'autre là te tuera davantage alors là je te dis hallelujah oui est-ce que tu peux entendre ta femme te dire qu'elle est attirée par un autre homme qu'est-ce que tu feras elle n'est pas tombée elle est attirée chérie je sens ceci prie pour moi quoi moi prie pour toi tu prends tes bagages c'est fini la bible dit dans la tu sais que tu penses c'est ce que tu as fait pour moi tu l'as fait pasteur elle est tombée dans l'adultère la bible dit quoi tu peux répudier une femme qui est tombée dans l'adultère elle est tombée en pensée oui 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 parce que pour Dieu il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action pour moi elle l'a fait est-ce que tu peux tout dire est-ce que tu peux tout dire c'est pourquoi vous devez atteindre un haut niveau d'amitié parce qu'aux amis on dit tout tu sors comme ça on te drague et tu reviens hé tu sais aujourd'hui là où je suis parti on m'a dragué et t'as dit quoi oh j'ai dit refuser ah ouais vraiment toi j'ai confiance en toi ça vous êtes des amis mais quand tu pars tu reviens on te dérange ton patron te dérange te dérange te dérange tu ne dis jamais rien il te dérange il propose de l'argent tu ne dis jamais rien vous êtes un couple dysfonctionnel lorsqu'on a un bon couple tu dis ce patron n'est pas normal il me dérange et puis tu vas hé monsieur mais arrête de déranger ma femme si tu continues elle ne va plus travailler ici acclame le Seigneur on ne m'a pas donné l'heure moi j'aime l'heure on ne m'a pas donné l'heure j'en ai besoin pour le soir aussi aussi un autre problème dans les couples en matière de maison c'est le manque d'entretien quand je vois cette moquette je vois qu'elle est entretenue quand je vois ces carreaux ils sont entretenus quand je vois là c'est entretenu car si on ne le fait pas tout d'un coup il y aura des toiles d'araignée tout d'un coup il y aura de la crasse de la saleté et ça va commencer à se détruire il y aura une mauvaise odeur il y aura des champignons qui vont venir jusqu'à détruire une maison c'est pourquoi il y a des maisons qui payent beaucoup en entretien l'architecture est parfaite les murs sont parfaits mais les personnes qui doivent nettoyer qui doivent repeindre sont également payées parce que si une maison n'est pas entretenue entretenue elle finit par aussi s'écrouler pareil aussi dans le couple il faut l'entretenir il faut mettre une nouvelle peinture il faut éviter la monotonie Amen un défi que je vous donne pendant cette conférence rentrez repeignez vos chambres parce que ça énerve de dormir toujours dans la même chambre elle est toujours blanche toujours blanche toujours les mêmes rideaux qui datent de 10 ans et d'autres qui sont même abîmés les mêmes bras les draps du mariage jusqu'à aujourd'hui ça devient un souvenir un monument vous faites tout toujours de la même manière vous mangez toujours de la même manière et tu prépares toujours de la même manière de sorte que ton mari même s'il n'est pas prophète il a des paroles de connaissance de ce que tu vas préparer vendrede tu prépares toujours de la même manière toujours de la même manière mais c'est fatigant après 20 ans de mariage on te prépare toujours la même bouffe c'est pourquoi des fois aller au restaurant aller au restaurant aller au restaurant tu prends ta femme tu l'amènes au restaurant vous allez en vacances vous prenez un hôtel ça change ça change parce qu'on se fatigue la monotonie détruit le mariage la monotonie détruit le mariage hallelujah trouve à ta femme un nouveau nom trouve là un nouveau nom mon biscuit mon bonbon mais trouve lui un nouveau nom je vous dis même Dieu nous donne des nouveaux noms n'est-ce pas et il se révèle à nous avec des nouveaux noms pourquoi pour que le mariage avec lui ne soit pas monotone Jova Jireh Jova Shama des nouveaux noms chou ça fait bien bébé ça fait bien mutomo toujours le nom que son père lui donne c'est le même nom qu'il a même avec toi ayez des petits noms entre vous créez des nouveautés une nouvelle manière de vivre mettez la peinture entretenez et continue à courtiser ta femme comme si tu ne l'as pas eu car le problème des hommes c'est ça une fois que tu l'as eu tu l'as fait des bébés nous considérons les femmes qu'on les épouser comme des poissons qui fouillent mais dans un aquarium quand tu mets un poisson dans l'aquarium et tu veux le prendre il fouille il va où ? il est là et nous considérons maintenant les femmes comme des poissons dans l'aquarium où il ratit ? où il ratit ? toi viens là hein ? non courtise là comme si tu ne l'as pas épousé cherche là comme si tu ne l'as pas trouvé mais tu l'as déjà ça fait plaisir mais qu'est-ce que se passe dans le foyer ? avant quand tu allais visiter ta femme et que vous étiez fiancé tu te mettais à quatre épingles tu te parfumais tu t'arrangeais ah là là mais depuis que tu l'es épousé depuis le matin tu es un babou avec une grosse culotte un polo troué tu ne te laves même pas pourquoi ? oh mais je l'ai déjà eu non papa fais-toi beau fais-toi beau et même quand tu reviens du boulot tu es bien habillé non là pas vite le costard garde l'onction pendant un temps tu gardes seulement l'onction tu gardes l'onction l'onction agit l'onction agit et puis tu enlèves mais oui car il y a un problème même dans le domaine des femmes quand vous allez au boulot vous vous habillez bien mais que vous rentrez à la maison vous enlevez tout et maintenant vous portez des pagnes et des babouches et des dundichas vous connaissez les dundichas ? ce sont des gros vêtements que vous aimez porter pour préparer toutes les femmes ont un dundicha une grosse robe là un gros polo quand elle va être à l'aise mais maintenant elle va avoir des compliments qu'elle a quand elle s'habille bien mais comment quand même moi je ne vois pas ça moi je vois quand tu pars mais quand tu reviens tu enlèves tout et puis tu t'habilles simple non c'est pourquoi je donne cette stratégie toujours aux femmes ayez trois sortes de vêtements un vêtement comme vous voulez vraiment vous salir et là nous sommes tolérants nous vous laissons mais un deuxième vêtement c'est lorsque vous voulez rester à la maison mais vous ne voulez pas vous habiller trop cher de perdre d'abîmer les habits chers mais c'est un habit moins cher mais très beau et très présentable en fait que tu aies l'onction et un autre habit maintenant quand tu veux sortir pour que ça ne s'abîme pas mais si vous n'avez que des habits pour sortir et des habits pour travailler il y aura un problème ton mari ne te verra jamais belle c'est seulement quand tu sais au revoir bisous là maintenant tu es dans tes mocassins dans tes trucs tu sors mais pour aller que le patron te voie et quand tu reviens tu es très joli oh chéri je suis là hé tu commences à les vins les vins les vins les vins et puis tu portes les dundicha entretenez vos couples entretenez vos couples ce n'est pas parce que tu as épousé ta femme que tu dois arrêter de lui faire la cour ce n'est pas parce que ton mari t'est épousé que tu ne dois plus faire des efforts on dit maman prends bien soin de toi oh mais pourquoi avec tous ces enfants que je lui ai donné derrière là c'est grave il faut vraiment faire des efforts parce que tu quand vous étiez fiancé s'il vient te visiter tu enlèves sa veste tu la mets maintenant quand il arrive t'es venu assis toi servez votre papa il a épousé ses filles il a épousé ses filles entretien entretien papa voici ce que je te conseille de faire si quand tu vas manger ta femme ne s'assied pas régulièrement à côté de toi ne mange pas elle s'assiedra parce que c'est au chien qu'on donne la nourriture et puis on part le chien on dépose et puis on part et vous déposez à vos maris vous partez c'est un chien comme tu n'es pas un chien attends qu'on te donne la nourriture d'un homme vous déposez et puis vous partez pour faire quoi ? qui est plus important dans cette maison que moi ? une autre chose qui détruit une maison ce sont les fissures quand une fissure commence là vous la négligez elle va grandir 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 il y aura une deuxième une troisième une quatrième et puis un jour ça tombe c'est ainsi que on met tout le temps colmate tout le temps les brèches parce que une brèche engendre des brèches et plus la brèche prend du temps ça devient une grande porte qui peut même permettre aux ennemis d'entrer si on le fait pour les maisons veillez aussi aux fissures qui existent dans les couples les fissures c'est quoi ? c'est lorsque une petite incompréhension perdure elle a pris une minute mais ça prend une heure deux heures une journée une semaine et puis un mois vous faites un mois vous ne parlez plus mais dans une même maison un mois bonjour bonjour ou vous envoyez les enfants parler à l'autre ou vous commencez à vous écrire par SMS mais dans une même maison vous dormez en vous donnant la nuque et si l'autre le pied le touche je vous dis dans les foyers il y a des théâtres si on peut vous filmer c'est que ça passe vous allez commencer à rigoler vous ne parlez pas vous ne causez pas une semaine deux semaines trois semaines un mois et puis c'est quoi ? la séparation de chambre tu commences à dormir au salon l'autre dort dans la chambre quel que soit le niveau du problème dormez toujours ensemble quel que soit le niveau du problème dormez toujours ensemble car quand le froid va frapper vous allez vous retrouver tout va ensemble éviter ces choses tu es en colère et puis tu dors par terre et l'autre dort sur le lit l'ennemi est content quel que soit le problème dormez sur un même lit quel que soit le problème dors chez toi à la maison ne dis pas je rentre chez nous à la maison tu risques d'y aller pour du bon ne prends jamais ta femme je vous la ramène il faut l'éduquer ce n'est pas ta petite soeur c'est ta femme tu ne peux pas prendre ta main et puis tu dis je vous laisse ma main éduquer ma main je reviendrai la prendre éviter les fissures et comment éviter les fissures ? il faut pardonner immédiatement n'attends pas un jour deux jours pour pardonner à ton conjoint pardonne immédiatement parce que le temps que tu perds l'ennemi le récupère pardonne à ta femme pardonne à ton mari et fais toujours ceci être celui qui fait le premier pas pour faire le premier pas pour régler un problème il faut être humble souvent c'est quoi ? celui qui doit commencer d'ailleurs celui qui doit commencer moi je ne commence pas mais tu en as assez de la situation dans la maison ça te dérange de vivre une maison pareille celui qui doit commencer jamais et puis tu as des gastrites tu as des maux de tête tu as des insomnies tu fais même semblant de dormir mais tu ne dors pas mais tu n'y arrives pas demande pardon même si c'est l'autre qui a commencé je te pardonne et Dieu récompense toujours celui qui fait le premier pas ce n'est pas une faiblesse selon les hommes c'est une faiblesse que de faire le premier pas mais selon Dieu c'est une grande victoire apprenez toujours à faire le premier pas pour résoudre un problème Alléluia ne dis pas c'est lui qui doit commencer c'est telle la femme c'est lui le mari non celui qui a la plus grande révélation celui qui est le leader du couple dans le domaine de l'esprit celui qui doit faire le premier pas Alléluia un autre ennemi d'une construction c'est le mauvais sol c'est pourquoi lorsque on achète un terrain et qu'on veut construire on envoie des chercheurs il creuse il creuse pour chercher le bon sol parce que si tu construis sur une terre marécageuse sablonneuse il y aura un problème un jour ça finira par s'effondrer pareil dans le couple il y a souvent un problème de mauvais sol des gens qui se marient sur un mauvais sol c'était quoi on est tellement pauvre à la maison et là je dois me marier pourquoi trouver un homme riche comme ça je sors de la pauvreté familiale c'est un mauvais sol tu peux épouser un homme pour sa richesse un mois après on les chasse du boulot il devient pauvre et tu ne l'aimes pas parce que tu as aimé son salaire un mauvais sol tu épouses une femme seulement parce qu'elle est belle et quand tu vas te promener avec elle tout le monde verra que tu es une belle femme elle a un accident elle devient infirme et tu la laisses à la maison un mauvais sol tu te maries par rivalité par compétition moi aussi je dois faire un grand mariage plus grand que celui des autres et tu te maries tu fais un grand mariage mais après ce sont des coups un mauvais sol bâtissez vos mariages sur le roc qui est Jésus ne comptez pas sur vos propres efforts pour avoir des bons couples beaucoup de gens ont eu la volonté de rester fidèles à leurs femmes beaucoup de gens ont eu la volonté d'être des bons maris des bonnes femmes mais ils ont senti en eux une nouvelle une autre loi qui détruit le couple supérieur à leur décision c'est pourquoi encore je vous déconseille de vous marier à des inconvertis parce que l'inconverti se marie avec sa volonté mais il ne compte pas sur le roc qui est Jésus un homme peut t'aimer mais il est incapable d'être fidèle parce qu'il n'a pas la puissance pour résister il peut t'aimer mais c'est un inconverti si une femme le tente il va tomber parce que c'est un païen si on donne la viande au chien il mange oh pasteur ce païen il veut m'épouser c'est un bon païen un chien toujours un chien même si c'est un chien gentil c'est un chien et ça fait maintenant que le foyer n'est pas fondé sur Christ il est fondé sur votre décision sur votre volonté et après des années qu'on vienne la tentation ça détruit tout un inconverti il peut t'aimer mais il va quelque part il veut devenir grand mais il ne devient pas grand on dit si tu veux devenir grand entre dans l'occultisme et il entre dans l'occultisme pour devenir grand on dit tu ta femme il te tue il te sacrifie pourquoi ? parce qu'il n'a pas fondé le marat sur le roc il vaut mieux rester seul que d'épouser un païen il vaut mieux rester seul que d'épouser un païen et l'esprit me dit de vous dire ceci arrêtez de convertir vous même les gens souvent qu'est-ce qui arrive dans les églises vous commencez même à dribler les pasteurs vous savez que le pasteur ne peut pas bénir un mariage entre un chrétien et un païen qu'est-ce que vous faites ? tu le convertis toi-même et tu te dis quand tu vas voir le pasteur il va te poser telle question tu dis oui tu as reçu Jésus tu vois et si on te dit comment ? tu dis non j'étais convaincu tu lui donnes toutes les phrases que nous aimons mais tu sais que c'est ton païen tu vois des fois tu peux prendre un chien tu l'habilles et puis tu le vis et puis le pasteur dit c'était un bon frère et puis il vous bénit et vous croyez que la bénédiction que nous faisons amène la conversion non nous ne bénissons que ce que Dieu a béni et si Dieu n'a pas béni ce n'est pas béni même si tu amènes un inconverti et nous pensons que c'est un chrétien si Dieu sait que tu as menti et tu le sais il n'est pas béni bâtissez vos couples sur le roc bâtissez vos couples sur Jésus bien aimé frère je compte sur Jésus Christ pour être un bon père un bon mari je ne compte pas d'abord sur mes efforts et ma discipline car ma discipline n'est rien mais la présence de Christ fera de moi un bon mari et seul un homme qui connait Jésus Christ est capable de prendre une telle décision entre un riche païen et un chrétien pauvre je choisis un chrétien pauvre qui finira par être riche Alléluia je conclue mon message en parlant de l'érosion voici un autre danger face à une maison c'est l'érosion l'érosion est différente d'une tempête parce que la tempête attaque la toiture et des fois les murs mais l'érosion attaque la fondation et c'est très dangereux et l'érosion dans le mariage c'est lorsque l'ennemi commence à attaquer votre foi oh là c'est grave tu épouses un homme il est chrétien tu épouses une femme elle est chrétienne mais elle abandonne Dieu dans le mariage ça c'est l'érosion et je connais beaucoup de femmes qui disent pasteur je l'ai épousé parce qu'il était spirituel je l'ai épousé parce qu'il aimait Dieu mais depuis que Dieu l'a béni il ne vient plus à l'église il ne supporte plus les hommes de Dieu il vit dans le péché il ne prie plus érosion dans le célibat spirituel comme tout craignant Dieu mais dans le mariage quand on a le confort on a toute chose on ne prie plus on ne lit plus la Bible on n'aime plus Dieu comme avant il y a une érosion la fondation même si elle était en roc subit une modification ne soyez jamais des rétrogrades dans le mariage les rétrogrades dans le mariage déçoivent on t'aime parce que tu pries on t'aime parce que tu as des vertus spirituelles c'est ce qui a attiré ton mari attiré ta femme parce que il se disait au moins si j'épouse cet homme spirituel je sais qu'il aime Dieu et comme il aime Dieu il sera fidèle mais tu abandonnes Dieu dans le foyer as-tu toujours ton premier amour as-tu toujours ta première foi as-tu toujours ta première relation avec Dieu celle que tu avais dans le célibat celle qui a attiré ton mari celle qui a attiré ta femme que c'est décevant d'épouser un homme pour une vertu spirituelle et dans le mariage il perd cette vertu et devient un homme ordinaire et tu cherches la personne que tu as épousée elle n'existe plus une érosion comment vaincre l'érosion mettez tous les jours à jour votre alliance avec Dieu ne devenez jamais des vieux chrétiens mais tous les jours renouvelez votre engagement de suivre Jésus Christ et lorsque tu sens que ton amour pour Dieu commence à diminuer repends-toi et reviens ton premier amour et il faut toujours surveiller ton conjoint vous aviez une habitude de prière il n'aime plus prier tu dis non 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 chéri tu ne pries plus ton conjoint lisait beaucoup la Bible chéri tu ne lis plus beaucoup la Bible aller à l'église il faut maintenant le pousser mais non mais toi tu allais toujours à temps à l'église comment maintenant tu ne supportes plus aller à l'église veille sur l'autre soyez des sentinelles spirituelles pour que l'autre ne tombe jamais dans une érosion spirituelle souvent dans les couples nous veillons les uns sur les autres dans des domaines sociaux et financiers mais pas spirituellement lorsque l'autre commence à perdre la sainteté la crainte tu dis non chéri ça c'est le péché oui chère maman lorsque ton mari veut se livrer au péché dresse-toi devant lui non chéri ça c'est le vol arrête de nous amener des biens volés à la maison moi je t'ai aimé parce que tu étais honnête mais là tu commences à voler n'amène plus dans la maison des biens volés tu es une bonne femme tu veilles à l'érosion lorsque ta femme veut devenir une femme quelconque qui médille sur les gens qui amène des colportages à la maison tu dis dans cette maison je ne veux pas de critique je t'ai aimé parce que tu étais une femme de prière veillez enfin que l'érosion n'arrive jamais et je vous assure si vous faites ainsi vous aurez un couple solide la tempête va venir les éclairs vont venir les termites vont venir mais vous allez résister et le monde au travers de votre couple va dire les meilleurs couples sur la terre ce sont les couples chrétiens et votre couple sera une évangélisation dans les maisons on vous citera en exemple mais sois comme telle telle avec sa femme regarde tel bon mari et ainsi au travers de vous les âmes seront gagnées les gens viendront vous voir est-ce que tu peux me parrainer tu peux me parrainer tu peux me parrainer pourquoi ? je sens l'harmonie dans votre couple bien aimé frère il est possible de gagner les âmes par un couple solide car en ce temps de la fin les gens ne croient plus au mariage il devait être la démonstration qu'avec Christ c'est possible que Dieu vous bénisse abondamment nous allons nous tenir debout et nous allons prier pendant quelques instants j'invite aujourd'hui encore tous les couples qui sentent des combats des attaques approchez-vous nous allons prier et je vais prier également pour tous ceux qui sont fiancés afin que Dieu vous aide dans votre projet de mariage approchez-vous s'il vous plaît il y a des gens qui sont fiancés mais le pasteur ne sait pas en dire je t'ai cherché partout enfin je t'ai trouvé je t'ai cherché pour tous ceux qui sont en dire qui sont en dire qu'ils sont en dire Sous-titrage ST' 501